Et bonjour à tous, bienvenue pour la sortie de Miascarade Miascarade est sorti à l'instant, je l'ai un petit peu testé Et puis vous allez le voir, il va être disponible via un événement Alors oui, certains vont déchanter parce que c'est un faux événement où il est semi-gratuit Parce qu'évidemment, vous allez avoir des défis à faire pour gagner des pétales à chaque fois Et au fur et à mesure, vous allez récupérer suffisamment de pétales Et bien vous allez pouvoir le débloquer Et seulement ça va être quand même très très long, ça va être des missions, vous avez vu là C'est se connecter 4 jours, etc, donc ça va être des missions qui vont durer dans le temps Vous pouvez l'acheter directement en obtenant des pétales Il faut tout simplement payer et c'est à peu près 1200 gemmes Un petit peu moins du coup si vous faites quelques missions aussi en même temps Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch aujourd'hui parce que je vais être en live pour le coup Il y a des drops sur Twitch qui ont été introduits Et vous allez pouvoir avoir un permis temporaire de Miascarade Voilà, si vous voulez vous faire un avis sur le Pokémon, c'est toujours pas mal aussi de le tester par vous-même Moi je vais vous montrer en tout cas un petit peu ce que j'ai découvert sur le perso Sachant qu'il y a des choses intéressantes Il y a des choses un petit peu plus complexes J'ai du mal notamment à trouver vraiment un stuff optimisé Parce que le perso a à la fois du burst, à la fois il doit avoir un petit peu de survivabilité Et on a du mal à l'accès, voir si on fait vraiment un perso full burst Ou un perso qui met des auto-attaques Je vous expliquerai un petit peu ce que j'écoute sur les objets Ne vous prenez pas en compte parce que je vous en parlerai Par la suite, on va juste aller en entraînement rapidement Je vais vous montrer un petit peu les mécaniques du perso Et notamment avec ses différents spells Parce que c'est très important de bien comprendre tout ça Allez, on est parti directement en mode entraînement Je vais vous montrer un petit peu les premiers spells déjà Pour voir que le perso a quand même pas mal de dégâts Avec un spell qu'on peut utiliser au corps à corps Qui est Feuillage Feuillage qui va tout simplement faire des gros dégâts au corps à corps Aiguisage qui va booster votre attack speed Et vos auto-attaques pendant les 3 prochaines autos Donc ça reste très intéressant pour un early game On se demande dans ce cas là si on peut le jouer A la fois en lane ou en jungle Je pense que c'est peut-être quand même mieux en jungle Parce que t'as envie d'avoir un peu plus de pression Sachant que l'évolution est au level 4 Le prochain spell est au level 6 Et vous allez le voir Mais entre le level 1 et le level 6 Bah voilà, vous allez avoir un gameplay plutôt faible Alors très fort en very early dans le level 1 à 3 Après vraiment ça va s'essouffler Et on va avoir un petit peu les mêmes problématiques Avec Sucraine notamment Sachant que la top lane actuellement Est vraiment dominée par des persos comme Mouskoto ou Tortank C'est vraiment compliqué de rivaliser face à eux Magie florale se débloque du coup C'est tout simplement une bombe que vous placez La bombe va grossir si vous mettez des auto-attaques comme ceci Et explose à la fin Les dégâts sont proportionnels aux dégâts que vous avez mis Pendant la pose de la bombe Donc c'est à dire que si vous posez la bombe Vous faites plein de dégâts Et bien à la fin vous allez faire 15% des dégâts que vous avez fait pendant toute la durée Donc c'est un finisher on peut le dire En tout cas il faut vraiment taper L'erreur à ne pas faire déjà avec magie florale C'est tout simplement de mettre le spell Et de le faire exploser instantanément Parce que ça pour le coup ça fera vraiment zéro dégâts Le deuxième spell va s'obtenir au level 7 Et là on va avoir le choix Alors pour moi il y a deux builds qui sont viables On va en parler là dessus Mais pour moi il y a le build du coup reflet et magie florale Et puis après il y aura les deux autres spells On va en parler tout de suite Reflet est très intéressant Parce que vous allez envoyer un clone dans une direction Qui est la direction initiale indiquée Et après vous allez pouvoir dash dans l'autre direction Par exemple je vais mettre mon joystick vers le bas ici Hop et je vais dash vers le bas Pendant ce temps mon clone va chercher lui de son côté une cible Alors le clone n'est pas considéré ici Ce clone là n'est pas considéré comme une cible Mais si vous voyez je l'envoie vers le xatui Il va aller vers le xatui Et je vais pouvoir me téléporter Et faire des dégâts Faire des dégâts à l'explosion Ça étourdit en plus de ça L'idée un petit peu avec ce combo Très simplement c'est de magie florale Envoyer le clone Faire exploser Et là vous faites des gros dégâts Ça en plus ça augmente la taille de la bombe Et la bombe explose Et ça fait des gros dégâts On est sur un set vraiment de burst Qui va être dépendant un petit peu de l'alter de force On a envie de jouer vraiment Bah des stats d'attaque pure là dessus Parce que les ratios sont vraiment intéressants Donc voilà Je vous présente rapidement le unit move Si vous ne l'avez pas forcément déjà découvert C'est tout simplement un unit Un petit peu comme fiddle stick Qui va pouvoir s'envoyer comme ceci Sachant que vous allez pouvoir flasher l'ulti Donc vous allez pouvoir faire ceci Et le rediriger ici Attention vous n'êtes pas insensible au contrôle de full C'est à dire que pareil Vous pouvez vous prendre les murs déjà Et en plus de ça vous pouvez vous faire stun pendant ça Donc ça continue à faire les dégâts Mais vous restez sur place si vous êtes stun ou immobilisé Donc attention à ça Pré-shot potentiellement des contrôles de full En redirigeant un petit peu votre hulte comme ça Ça va pas être évident Mais l'idée voilà Vous avez compris avec ce stuff C'est vraiment du full burst On explose et on envoie derrière ici Idéalement jouer mégaphone avec ce genre de stuff Ça peut être hyper intéressant Ok on va passer à l'autre stuff Le stuff que je viens de vous présenter à l'instant C'est le stuff que je vais jouer in-game Donc on en parlera un petit peu plus pour le coup On va passer à tranche-nuit Tranche-nuit tout simplement une auto-attaque Enfin une attaque pardon Qui va être en cône devant vous Ça va appliquer une marque sur l'ennemi L'ennemi marqué prend 50% de coups critiques en plus C'est assez énorme Et ça booste en plus de ça vos prochaines auto-attaques Donc voilà gros dégâts là-dessus de burst Mais vous avez compris Vous avez besoin de mettre des auto-attaques pour que ça booste Donc potentiellement éventualiser un full à rafale Ou du muscle band pour vraiment taper plus rapidement Et pareil une lentiscope peut être intéressante Parce que ça augmente le taux de coups critiques On peut augmenter les dégâts critiques en plus de ça Donc assez intéressant Dès le level 6 on peut combo avec aiguisage Pour pouvoir faire vraiment des bons dégâts On a vraiment un très bon level 6 avec ceci Mais vous l'aurez compris Le perso est un speedster Il va prendre très très cher Et bah l'idée avec tout ça C'est quand même d'éviter de prendre des dégâts Et je trouve le stuff Le stuff burst déjà plus intéressant Des airbafs je vais vous le présenter rapidement Mais le spell en gros va plus loin dans les bushs Donc quand vous êtes dans les bushs Vous avez vu ça a plus de portée Ici Vous allez toucher ici Ça applique une petite marque On voit que l'ennemi est paralysé en plus de ça Et derrière vous faites plus de dégâts Donc l'idée c'est de faire des airbafs Into tranche nuit Et derrière Bah d'envoyer full auto-attaque C'est vraiment un stuff auto-attaque Full burst Mono cible A chaque fois que vous tuez un ennemi Qui a du coup la marque de des airbafs ici Et bah vous allez pouvoir récupérer Le cooldown de des airbafs Donc c'est très intéressant Pour sauter d'ennemi en ennemi Cependant vous avez besoin de mettre des auto-attaques Et je suis pas certain Que ce stuff fonctionne vraiment en réalité Avec un perso speedster Donc voilà A tester là dessus Tranche nuit en plus Et des airbafs Combine assez mal Parce qu'on ne peut pas par exemple Tranche nuit Into des airbafs Vous voyez ça connecte pas J'ai appuyé J'ai appuyé sur des airbafs en même temps Mais voilà C'est très long en fait Ça aurait pu être sympa Si vraiment tous connectés On pouvait avoir du vrai burst Là ça a l'air d'être vraiment très lent Comme combo Et ça c'est plutôt des airbafs Qui est très lent Là je spam des airbafs Depuis tout à l'heure Et vraiment ça part pas Et pareil Quand on fait des airbafs tranche nuit On peut pas trop envoyer directement Là c'est pareil J'envoie tranche nuit pendant le saut Mais faut vraiment attendre à la fin Ça m'a l'air pas ouf comme combo Je pense que l'autre est beaucoup plus mécanique A voir In game Mais on va tester en tout cas Le premier stuff là dessus Et puis on testera De toute façon tous les stuff Sur Twitch Donc n'hésitez pas à passer en stream Si vous le souhaitez On est parti pour la game Let's go Allez let's go Let's go On est parti C'est ma toute première game Toute première first game Avec le perso On a la jungle Je joue du coup Alter de force Bande aux muscles Et mégaphone Pour faire des gros dégâts Oh non stoppé Stoppé mon ref Oh j'avais vraiment cool la jungle En plus C'est un bâtard frère Oh ça se fait Bon vas-y On va essayer de jouer lane Oh il casse les couilles Vraiment C'est vraiment abusé ça Tac Tac On va faire ça Du coup on va perdre le contest là dessus Oh ils le font pas Ouais si bon Laisse tomber Ok ok Bon vas-y c'est pas grave Go focus Go focus Tac On va faire feuillage Pour Il y a un bon clean quand même Il y a un bon lastit Comme je vous l'ai dit En vrai le perso est totalement viable En lane C'est juste que Bah c'est vraiment level 6 Où vous pouvez commencer à jouer Donc ça c'est un peu dommage quoi On a quand même les vols là dessus On a un miascarade aussi en face On va voir si Je pense qu'il va jouer L'autre set Parce qu'il joue avec un x-speed On peut peut-être avoir le mob là Let's go Parfait Notre pote va crever Mais en vrai c'est fine Le jungle est bot On l'a vu Parfait J'ai eu ça C'est sublime Sublime 24 points Le problème c'est que je peux pas stack Le problème c'est que je peux pas stack Il y a un miascarade jungle Et ça peut être compliqué On va faire attention à son wall à lui Hop On va dash ici On va essayer de le cancel rapidement ici Boum On va pas pouvoir faire grand chose On va reculer Ok nice Oh les gros dégâts que j'ai fait Par contre je me suis fait complètement des pops On a le passif caprock Je vais vous en parler un petit peu De ce passif Wow Les dégâts que je prends Le passif comment ça fonctionne Tout simplement Quand vous descendez en dessous de 50% de HP Et ben ça va Attendez je suis à l'affût Ça vous régène En plus de De vous passer un petit peu invisible Donc franchement c'est pas mal C'est de la bonne tempo Sachant que ça va aussi augmenter vos dégâts Je crois D'une certaine manière Donc c'est vraiment pas mal L'auto attaque boostée Vous avez vu Elle se régène un petit peu Bah de temps en temps Oh elle lui va l'avoir Oh je l'ai eu Nice Bon j'étais pas trop mal sur la lane pour l'instant Sachant que c'est pas une nième évidente là Hop J'ai vraiment envie d'avoir mon 6 Pour vous montrer un peu le potentiel Et pour voir aussi Découvrir un petit peu ce potentiel là Ah ils l'ont eu Ils l'ont eu Ah le problème c'est que je peux pas stack Et jouer alter de force C'est vraiment catastrophique là dessus Le mythe va être fait Est-ce qu'on a un petit catch potentiellement Ça a pas l'air Ça a pas l'air Le frérot est level 7 en plus là Lui il est trop bien Bref je vous l'avais dit Lui il va jouer un petit peu l'autre 7 Le 7 vraiment auto attaque Que je vous ai présenté là Et je pense que C'est potentiellement viable Comme je vous ai dit C'est juste que Bah voilà c'est beaucoup d'auto attaque Au corps à corps Et du coup Bah s'il y a des contrôles de full Ou quoi en face Vous allez vous faire des pops Je vais aller récupérer ça Je vais aller récupérer ça Boum Ok merci Enfin je peux jouer au jeu Enfin je peux jouer au jeu On va prendre magie florale bien sûr On va essayer de mettre la bombe là dessus On va s'en servir Pour faire quelques dégâts à distance Mais pour l'instant C'est vraiment pas évident Même si on se bat avec un monstre en face On a pas les mêmes levels là On a pas du tout les mêmes levels Ok Et sa team follow bien en plus On va prendre la jungle Euro il m'a saoulé là Hop La bombe qui va exploser Nice On va avoir le level 7 Ok bon Essayons de jouer un petit peu Essayons de faire des trucs Ok parfait Le clone qui a explosé Je pouvais pas y aller malheureusement Oh j'ai fait des bons dégâts Oh j'ai fait vraiment des bons dégâts par contre Oh dommage 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 Il y a un truc à faire avec ce set Vous l'avez vu je l'ai brain Alors qu'il a vraiment beaucoup plus de level que moi Il a vraiment beaucoup plus de level que moi Ils étaient beaucoup plus En vrai il y a moyen de faire un truc je pense avec ce set C'est beaucoup de bait C'est beaucoup d'outplay Mais je pense ça peut faire le taf Sachant que c'est ma première game avec le perso Donc ouais c'est pas évident quand même Il faut bien que je pense à activer Reflet à nouveau par contre Hop Sachant que Reflet fait des dégâts sur les deux poses C'est à dire que Bon ça peut pas faire des dégâts deux fois sur la cible Mais ça fait des dégâts sur les deux poses Et que ça stun en plus Hop Bon j'ai besoin de mon ult J'ai vraiment vraiment besoin de mon ult Je sais pas ce que fait le Krabarak Mais écoute Fais ta life hein mon ref Hop hop Faut essayer de burst tout ça Ah merde j'ai oublié de rappuyer Hop En fait Reflet on peut vraiment l'activer instant quand on farm On peut vraiment l'activer instant On va essayer de bait un petit peu Lui il avole On va pouvoir potentiellement faire quelque chose là dessus Voilà parfait Ça c'est fait Nickel Ok on a l'ult On a l'ult On va pouvoir faire quelque chose potentiellement Ouah il s'est fait des pops hein Vous avez vu mais Ouais ce stuff qui a pas l'air si évident Oh j'ai l'ult instant Oh Bon les dégâts par contre sont assez big hein Sachant que je joue mégaphone je rappelle Parfait le doublé voilà Ça part de là On va back Oh il y a lui Oh la portée est pas dingue hein quand même La portée est vraiment pas dingue Ok Bon go back On va farm un peu On va essayer de jouer le top J'ai pas d'ult Le problème c'est qu'il faut que je farm un peu là je pense Il faut que je farm un peu Oh la la Il y a notre mentalité qui vient d'ult dans la jungle Sublime Hop Parfait Bon je pense que c'est un set qui a besoin vraiment d'être beaucoup joué Parce que ça a l'air d'être très skill Hop Pour farm ça reste vraiment pas dégueu en tout cas Je pense que les deux sets sont vraiment pas mal pour farm Ok parfait ça s'est récup Il y a un truc que je vous ai pas précisé du coup C'est que quand vous lancez reflet bien sûr votre clone a des HP C'est à dire que bah il va tanker potentiellement des attaques pour vous quoi Ah merde Oh j'ai pas pu utiliser mon truc c'est catastrophique Ok nice J'ai pas pu utiliser ma réactivation du clone Pour me barrer Bon du coup j'ai 8 kills en vrai donc c'est fine Ah merde J'oublie à chaque fois d'utiliser le Oh putain je vais y mourir là J'oublie vraiment d'utiliser la deuxième activation de reflet là Pour le coup quand on farm faut vraiment l'activer instant Ça sert à rien d'attendre de mettre des dégâts Ok on a un gros Gros s'engage là potentiel On va rediriger les ult Oh sublime Sublime Parfait je récup ça Oh la vitesse de déplacement est assez big en vrai Parfait super on a récupéré ça Oh je suis trop content j'aime trop J'aime trop c'est ma première game Donc soyez indulgent Mais pour le coup j'aime vraiment beaucoup Ohlala mais c'est big Le clone est vraiment infernal Le clone vient se coller au mec à chaque fois Ah j'aime beaucoup hein J'aime trop les persos mécaniques vous le savez Mais là je sens qu'on tient quelque chose J'aime vraiment beaucoup Premier abord là Il y a beaucoup de bait avec le clone en fait Ça fait des bons dégâts Vous pouvez vraiment faire des bêtes de trucs quoi Hop parfait Est-ce que lui je peux le chase par exemple Ah il a x-speed là Il y a un truc que j'ai remarqué d'ailleurs Petite info mais quand vous utilisez votre unite move Et vous prenez une baie c'est laque La baie qui augmente votre vitesse de déplacement ici Ça n'augmente pas votre vitesse de déplacement de l'ult Donc ça c'est un peu dommage en vrai Ça c'est vraiment un peu dommage Mais en gros bah ouais Vous allez à une vitesse définie quoi Il n'y a pas d'augmentation quoi que ce soit Oh c'est sublime ce que je lui ai mis C'est sublime Putain les mechanics Oh il s'est pris la bombe plus le reflet Je me suis TP sur l'autre J'ai esquivé des spells J'ai fait exploser la bombe Il est mort Et du coup ça m'a redonné une bombe Et à chaque fois que vous prenez un kill avec la bombe Ça vous redonne la bombe Et ça c'est trop fort En vrai j'ai mis un très beau combo là Je suis très content On va juste prendre la vision là-dessus En vrai c'est très fort Le clone est extrêmement fort Ah il y a un ult de lézard qui est parti ok On va essayer de faire une big angage avec l'ult On va essayer de faire une big angage avec l'ult Ok 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 Oh je les ai explosés Je les ai atomisés Je les ai atomisés Ok 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 Oh les dégâts que je prends par contre c'est abominable Oh c'est abominable Ok Vraiment le stuff j'en suis pas encore persuadé Parce que bon le mégaphone ça m'a l'air très fort Le perso est très ult dépendant dans ses combos Et dans sa manière de vraiment one shot Par contre ouais je sais pas Il y a peut-être mieux Ah ça c'est chiant par contre Je pensais qu'il allait aller vers des ennemis là Faut que je score en vrai Faut vraiment que je score Ok ok Le amphi tu vas y aller En vrai je sais pas trop quoi faire là C'est compliqué Mais il y a le crab qui est encore là J'avais pas vu C'est fine Oh les petits vêters Ah ouais c'est vrai que mon truc avance pas direct Ok c'est fine Je vais essayer de récupérer du punto Attendez je rayarde un peu là 30 secondes en vrai j'ai peut-être le temps J'ai peut-être un peu le temps Pour marquer au moins ça peut-être Ouais c'est parfait ça marque mid Bien joué la team On va envoyer le clone là Il va pouvoir se TP dessus Tac on fait les dégâts en plus de ça Et boum Parfait On a les petits puntos à marquer là Gigi's Bien joué la team Bon je suis trop content Le perso est trop cool en fait C'est trop bien J'avais un peu peur Que ça fasse pas de dégâts et tout Mais là Putain c'est les bons dégâts de burst Comme on aime Et boum Et le unit move a l'air vraiment très très fort Et bah écoutez je suis très content J'ai pas beaucoup stack J'avais que 3 stacks Je pense que je peux vraiment être plus assidu là dessus Et essayer d'avoir plus de points scorer Sachant que les stacks je les ai mis à la fin de la game Concrètement J'ai juste score à la fin de la game Donc est-ce qu'on pourrait pas remplacer l'alter de force Par un autre item Je sais pas Bon je vais cook Je vais cook en tout cas C'était la petite game découverte Comme d'hab sur Youtube Après vous le savez Toute la journée là Je vais cook sur Twitch Donc on va pouvoir trouver le build idéal Mais j'aime vraiment bien Même si les dégâts sont pas hyper élevés Vous avez vu Il a fait plus de dégâts que moi En soit le Le pouce à chat J'allais dire Le miascarade en face Mais en vrai Je suis très convaincu de mon stuff J'ai pris que 22k dégâts Sachant que j'ai vraiment un set burst Je trouve ça vraiment cool Ça vraiment cool Dites moi ce que vous en pensez vous Un petit peu de tout ça Quel build va être le meilleur Ça c'est un petit peu la question que je me pose Et bah on va cook tout ça Toute la journée Et puis bah je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Bye bye Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501